Musique 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 Ben voilà, bienvenue dans cette première morning coffee, je sais pas à quoi tu tournes tu vois quand tu viens en Australie, faut pas s'attendre à boire du je sais pas à quoi t'es habitué, mais faut pas s'attendre à boire du grand cru, faut pas s'attendre à boire du café de ouf parce que eux ils sont vachement habitués au café soluble, tu sais c'est vraiment un truc c'est marrant hein, parce que en France on est pas du tout enfin je sais qu'on est pas trop habitué au café soluble la plupart du temps moi en France je le bois enfin en mode café turc tu sais café moulu, ou alors à l'italienne quand t'as la presseuse là et après bon bien sûr tu peux tourner au Nespresso et tout mais ça existe, mais c'est pas enfin il y a beaucoup beaucoup de café soluble quoi, c'est vraiment très 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 répandu un peu partout sur les chantiers même dans les grandes entreprises tu vois c'est beaucoup de café soluble donc voilà après voilà on va pas s'éterniser sur les cafés mais juste pour te donner une idée quoi bon alors cette idée de morning coffee là pourquoi, comment, jusqu'à quand, dans quelles conditions c'est tout con hein mais comme je te l'ai dit tu sais, quand tu fais une activité créative c'est important de, c'est important de changer je sais pas si toi, je sais pas si on est peut-être un peu dans la même situation peut-être que tu fais un peu le même, le même style de truc que moi mais on ressent souvent des fois des besoins de, de shift et la plupart du temps on est un petit peu tu sais, on a un petit peu peur de changer parce que ça demande de, ça demande de complètement se, comment dire se détacher de ses habitudes et de tout ce qu'on était habitué à faire mais pourtant c'est tellement important pour continuer à s'améliorer pour continuer à, tu vois à creuser, à s'agrandir à devenir meilleur dans ce qu'on fait c'est pour ça que des fois peu importe ce qu'on fait en fait il est important de tout lâcher de repartir à zéro ou pas forcément de repartir à zéro mais peut-être des fois de juste changer quelques petites choses tu vois, c'est super important je pense dans, dans quelque activité créative que ce soit tu vois, si tu peins c'est important de changer de stylo moi je sais que mon père au début il est auteur de BD tu vois, il dessinait beaucoup sur enfin il faisait beaucoup de trucs en 3D aussi sur, sur, sur ordi et puis à un moment il est passé en mode je fais tout sur papier tu vois, donc tout sur grand format en mode, je crois que c'est 24-36 je suis pas sûr, j'y connais rien et puis après un jour il a fait un voyage au Japon et il s'est mis à, à, à tout dessiner complètement, à, 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 pas tout dessiner mais à incruster en fait le, tu sais, le, le pinceau japonais là le pinceau de calligraphie l'encre japonaise l'encre chinoise pardon même tu sais, c'est vraiment le truc avec la pierre à encre et tu mets de l'eau et tu te fais une encre comme ça et c'est marrant d'incorporer les styles et quand tu testes différentes choses t'es capable de mieux les réutiliser derrière dans des formats qui sont complètement innovants ou dans des choses qui sont complètement innovants donc, donc voilà et moi, enfin, pour ça je me suis inspiré comme je t'ai dit d'un gars qui s'appelle Joey Diaz qui est un comédien aux Etats-Unis qui fait du stand-up et c'est un mec que j'adore c'est un type que j'ai découvert si je te faisais le lien de toute cette, de toute cette branche parce que c'est un peu toute une fine équipe que je suis là-bas mais toute cette branche de comédiens et de, 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 de stand-up comédie là-bas, je l'ai découvert à travers l'UFC donc l'UFC, tu sais, c'est le sport de combat et c'est un peu ça la méthode trampoline dont je te parlais on en parlait dans une formation dans la formation trouver sa passion et vivre une aventure par jour à un moment, je te parle d'une méthode trampoline en fait, il s'agit de ça il s'agit tout simplement de quand t'as différents centres d'intérêt il s'agit de t'accrocher au caractère qui te, qui te, qui te marquent le plus donc des personnes la plupart du temps et il s'agit de te plonger dans leur vie il s'agit de te plonger dans ce qu'ils font s'ils ont des, une chaîne de podcast tu la regardes, tu vois s'ils ont, s'ils ont écrit des livres tu les lis et petit à petit de trampoline en trampoline comme si tu sautais d'un trampoline à l'autre ils vont parler ou alors tu vas rencontrer d'autres gens à travers eux donc par exemple moi j'ai découvert Joey Diaz à travers Joe Rogan qui est commentateur à l'UFC et en regardant ses podcasts je me suis rendu compte qu'il était pote avec un type qui s'appelle Joey Diaz qui est tout autant brillant tu vois c'est vraiment une légende ce mec c'est un personnage quoi le type le mec c'est le gars le plus tranché que j'ai jamais vu je pense de toute ma vie tu vois et comme je te dis il a aussi une chaîne de podcast et il fait cette petite série qui s'appelle The Morning Joint où il fume un bédo tous les matins il parle un petit peu de l'actu là tu sais récemment il y a eu les hurricanes notamment Irma aux Etats-Unis et il parle de ça et il lance des messages de soutien un peu à sa façon tu vois à ceux qui le suivent sur Periscope et tout donc c'est super intéressant et je me suis dit que ce serait intéressant de comment dire pas d'officialiser mais de mettre un peu plus en forme le format quotidien c'est important tu vois parce que moi j'ai toujours été très tu sais je rentre pas dans les cas je suis un peu anti-rule je suis un peu anti-planning j'aime bien faire quand je me sens bien et tout mais je me suis dit que peut-être que poser quelque chose tu vois un petit rendez-vous comme ça quotidien chaque matin ça me challengerait ça challengerait tout simplement dans 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 la créativité parce que tu sais on a tous des moments on est plus créatif que d'autres donc si tu t'imposes de faire un contenu dans une période ou dans un moment où tu es moins créatif ça force ton cerveau en fait à se reboot et quelque part c'est encore différent parce que derrière enfin je vais pas te faire tout le schéma mais grosso modo je compte te parler de choses que j'ai lues la veille donc peut-être que quand tu laisses tes idées sur le sommeil c'est un truc que j'ai envie d'expérimenter quand tu apprends un truc et que tu tu laisses une nuit de sommeil par dessus peut-être que tout ça a le temps de mieux mûrir donc voilà c'est un peu le principe je savais pas trop quoi je pense que c'est tout ce que je voulais dire après j'ai une question aujourd'hui c'était une question sur l'environnement on va commencer tranquille vraiment ce ce premier épisode je pense pas qu'il va être sensationnel tu vois mais je vais m'améliorer j'ai juste envie de tester j'ai juste envie de voir ce que ça donne et de voir ce que ça donne d'un truc un petit peu plus direct quoi alors une question de la chaîne le trouba noob salut je voudrais savoir comment tu fais pour trouver des personnes qui visent loin dans leur vie pour nous permettre de nous booster prendre exemple sur eux car je me rends compte que dans mon entourage quasiment personne n'a de but ou d'objectif ils n'attendent que la retraite du coup j'ai l'impression d'être un peu ralenti ouais bah c'est ce qu'on dit c'est l'environnement alors c'est hyper important au final pourquoi l'environnement j'ai juste envie d'approfondir un peu ça avant parce que c'est quelque chose auquel on c'est quelque chose face auquel on est confronté si on a des grandes aspirations si on a des objectifs qui sont un petit peu différents on est forcément confronté à un moment parce que la plupart du temps on a souvent des objectifs qui sont différents de la moyenne tu dois sans doute être comme moi on doit être un peu dans le même bateau toi et moi on cherche à accomplir quelque chose un petit peu différent un petit peu qui sort un peu de l'ordinaire que ce soit devenir indépendant que ce soit je sais pas moi vivre enfin créer complètement son lifestyle et donc forcément à un moment il y a le problème de l'environnement qui compte tu sais l'influence de l'environnement elle est tellement énorme c'est un peu comme c'est juste c'est l'exemple concret d'aller à la bibliothèque quand tu veux travailler tu sais pourquoi les gens vont à la bibliothèque quand ils ont envie de travailler parce que la plupart des gens la plupart du temps ceux qui vont à la bibliothèque c'est pas forcément les plus studieux au contraire ce sont les gens qui ont le moins de facilité à se concentrer le moins de facilité à se mettre au boulot or à la bibliothèque qu'est-ce qu'il y a il n'y a que des gens qui ont envie de bosser tu vois donc qu'est-ce qui se passe quand tu te mets dans un environnement quand tu rentres dans une pièce où tu vois tout le monde qui taffe où il n'y a pas un paix tu vois où tout le monde est silencieux et que tout le monde travaille forcément t'as cette énergie avec un grand tu travailles sur le front tu vois qui te frappe en pleine gueule et qui te pousse à te mettre au boulot et à te concentrer et moi j'ai fait ça pendant le bac je me souviens je révisais mon bac avec mon frère à l'époque qui lui était au qui lui était au je sais plus il révisait son BTS je crois et on allait à la bibliothèque tous les deux et moi je suis vraiment pas un mec tu vois j'ai jamais fait mes devoirs ou j'ai jamais vraiment trop étudié mais je me souviens avoir passé des séances de 5 à 6 heures à travailler de façon assez efficace à la bibliothèque donc c'est pour dire l'influence de l'environnement elle est gigantesque comme dit le troubanou là c'est énorme c'est important et donc si forcément tu cherches à accomplir des choses ou tu as des objectifs différents des gens qui t'entourent en majeure partie il va falloir trouver des sources d'aspiration sur les côtés c'est super important tu vois parce que si t'es le seul dans la pièce qui vise qui vise à aller sur Mars alors que tous les autres veulent viser la lune tu vois ça va pas le faire tu vois il va y avoir enfin vous allez pas du tout chercher les mêmes choses les gens vont pas se rencontrer pour les mêmes choses vous allez pas parler des mêmes trucs et donc toi tu vas te sentir un petit peu seul tu vas te dire mais attends mais est-ce qu'en fait je fais pas une erreur de viser Mars est-ce que je visse pas un petit peu trop haut tu vois donc l'idée c'est quoi ? l'idée c'est tout simplement d'aller chercher des réponses ailleurs d'aller chercher des gens qui sont ailleurs et la plupart du temps je pense qu'on entend dire qu'on entend dire qu'il faut se mettre dans une pièce où il faut se mettre à côtoyer des gens qui ont les mêmes aspirations que nous et qui ont même un plus haut taux de succès que nous et moi je suis pas forcément d'accord dans le sens où moi je fréquente pas forcément alors il y a énormément de gens que je suis donc les sources c'est quoi ? les sources c'est forcément si tu peux pas les avoir en direct tu vois dans ta vie les meilleures sources c'est quoi ? c'est donc du coup internet donc tout ce qui est vidéo, podcast même si je réduis beaucoup la plupart des choses que je consulte maintenant comme contenu c'est plus internet parce que très vite je me fais happer enfin je trouve que le contenu qu'on consulte j'écoute peut-être deux ou trois personnes quotidiennement mais c'est tout tu vois le reste j'essayais vraiment d'éviter encore aujourd'hui ça m'arrive de me faire happer sur facebook et tout donc j'essaye vraiment d'éviter internet au maximum mais sinon c'est les livres les livres qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais majoritairement les bouquins je pense les bouquins les podcasts les formations notamment parce que j'achète énormément de formations pour travailler sur moi et ce que je fais mais ce que j'ai envie de dire c'est plus les personnes sur qui il faut attarder tu sais on a souvent tendance à dire qu'il faut avoir des gens enfin qu'il faut suivre des gens qui ont un niveau de succès supérieur je suis pas forcément d'accord je pense que c'est important de suivre des gens qui ont une personnalité qui te fascine plutôt qu'un taux de succès tu vois parce qu'au final ce qu'on vise enfin moi je sais pas toi tu vois mais peut-être on est sans doute dans le même bateau ce qu'on vise c'est pas tant le niveau de succès ce qu'on vise c'est plus le niveau de lifestyle ce qu'on vise c'est plutôt la qualité de nous-mêmes de notre personnalité tu vois moi j'ai envie d'être j'ai envie d'être quelqu'un qui sait des choses j'ai envie d'être quelqu'un qui est passionné tu vois j'ai envie d'être quelqu'un qui peut aider quelqu'un dans un certain domaine quand il me le demande tu vois et j'ai envie d'avoir des opinions qui ont été forgées par moi-même donc ce que j'ai plus tendance à suivre ce sont des gens qui me passionnent par leur personnalité et c'est pour ça que je te dis que je suis énormément de gens qui font du stand-up comedy ou des gens qui sont commentateurs de l'UFC par exemple parce que ce sont des gens en plus d'avoir des chaînes de podcast qui sont absolument incroyables si t'as jamais regardé The Joel Rogan Experience c'est en anglais mais bon c'est tout à fait abordable si t'as jamais regardé ça tu devrais t'as plus de 1000 épisodes qui sont uploadés sur sa chaîne et il interview des gens qui sont incroyables mais c'est des traits de personnalité qui sont vraiment différents et qui font que comment dire quand tu regardes le contenu que font ces gens-là ou que tu lis les livres que font ces gens-là tu as devant toi une personne avec une personnalité et des opinions que tu pourrais jamais rencontrer dans ta vie et donc instantanément ça t'ouvre complètement les horizons sur ce que tu penses sur certains sujets ça remet complètement en question toutes tes croyances et toutes tes tes perçues comment dire tes idées sur lesquelles tu es persuadé ça remet tout ça entre parenthèses parce que quand tu as en face de toi quelqu'un qui est vraiment tranché tu vois pas forcément plus successful tu vois je veux dire je suis Gary Vaynerchuk mais si je suis Gary Vaynerchuk tu dois sans doute le connaître c'est pas tant pour son niveau pour son PIB ou pour tu vois son niveau de succès en tant qu'entrepreneur c'est plus pour ses idées tranchées en mode comment 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 il comment il dénigre les procrastinateurs comment il pousse les gens à créer du contenu parce que c'est le seul à pousser autant ses arguments en avant tu vois donc j'ai envie de dire internet mais moi internet le problème c'est que ça me happe livre liseuse notamment moi je suis passé sur liseuse ça m'a changé la vie podcast après quelques articles de temps en temps je fais des tours sur des blogs mais chercher des gens qui te fascinent pas chercher des gens qui ont comment dire pas chercher des gens qui ont un niveau de succès super heureux tiens donc voilà ah oui du coup pour les questions je voulais te dire aussi j'ai mis en place une page donc c'est dans la description et à partir de maintenant je répondrai plus qu'aux questions qui seront transférées via cette page parce que sinon enfin demain je te demande juste ton prénom et tout ça me permet un petit peu de tout centraliser c'est plus facile pour moi tu vois du coup dans la description tu as une catégorie pose moi ta question ça va t'amener sur un formulaire google form je crois et je te demande juste ta question ton prénom ton email et je te réponds dans le prochain podcast mais si tu veux me poser une question passe par là tu vois le mets pas dans les commentaires c'est beaucoup plus facile pour moi et comme ça j'aurai une sorte de base de données un peu tu vois plutôt que d'aller chercher à chaque fois dans toutes les vidéos bref du coup moi je vais te laisser là aujourd'hui je vais essayer je vais me lancer dans un tout nouveau sujet qui est l'éducation j'ai envie de m'intéresser à comment devenir un meilleur prof comment enfin je vais chercher des bouquins dans ce thème là parce que je pense que ce sont les meilleurs bouquins qui te permettent aussi d'apprendre à mieux parler tu sais il y a une citation d'un philosophe un autrichien dont je pourrais plus te citer le nom mais qui dit que ton monde s'arrête là où tes mots s'arrêtent c'est à dire que plus ton vocabulaire et plus ta façon de parler tu sais cette technique de langage cette science du langage il y a toute une science qui moi me fascine en tout cas tu vois les mots tu peux jouer avec les mots ils ont mis dans un certain sens ils peuvent vraiment avoir un impact c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise vidéo entre un bon et un mauvais orateur et moi j'ai très très envie de m'intéresser à cette science là pour voir comment l'appliquer au quotidien et te repartager tout ça pour qu'on apprenne tout ça ensemble donc je vais m'intéresser au prof et au mécanisme d'une super bonne pédagogie on a tous eu des profs enfin moi j'ai eu un prof de français absolument absolument incroyable en première notamment qui m'a fait rêver toute l'année alors que le français était vraiment une matière sur laquelle je vomissais à la base donc je vais m'intéresser à ça et je te tiens au courant d'ici là moi je te dis à la prochaine je te retrouve demain dans le prochain morning coffee donc à 8h et pose moi tes questions dans le dans le dans les sur la page de google form là que je t'ai mis à disposition d'ici là je te dis à la prochaine porte toi bien à demain prends un bon café ciao ciao